C'est le match avec lequel on va savoir où on en est par la suite, c'est-à-dire que si on venait qu'à y gagner, on aurait toujours peut-être un espoir de se qualifier puisque en gagnant et si Béziers venait qu'à perdre, se rapprocherait à 4 points de Béziers, même s'ils ne sont pas les seuls à jouer ce rôle-là, mais sur la fin de saison, on ne veut pas en tout cas avoir de regrets par rapport à notre investissement sur ce dernier match qui est sinon une tremplée pour une éventuelle qualification, voilà. C'est ce week-end qui vous donnera la sensation de savoir ce qu'on veut faire par la suite. Aujourd'hui, comme j'ai dit aux garçons, c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent, s'ils sont ambitieux, s'ils ont envie de se donner les moyens de vouloir encore exister jusqu'à la fin de saison et puis se donner un but aussi parce que je crois que la fin de saison est plus agréable quand tu sais que tu as la possibilité de te qualifier, c'est quand même plus agréable pour s'entraîner et viser quelque chose. On est un peu les arbitres aujourd'hui de ceux qui vont jouer le haut et peut-être aussi ceux qui vont jouer le bas. Nous, on ne se préoccupe pas trop de ça, je ne crois pas que si c'était le contraire, les équipes se préoccuperaient de nous. Et là, si on n'avait qu'à gagner, forcément, pour nous, ça serait quand même un beau challenge pour la fin de saison, mais aussi une punition pour cette équipe d'un Colombier. Mais à la fin, ce n'est pas nous qui ont mis un terme au maintien de Colombier-en-Proté2. Nous, la seule préoccupation, c'est qu'on a envie de gagner ce week-end et on va à Colombier pour gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada